Ça vaut la peine d'aller voir ce que l'implication a à t'offrir. Quand je suis arrivée, dans le fond, mon premier effet a été de me renseigner sur ce qui se passait. Je ne dirais pas que je me suis imposée, mais j'ai pris par moi-même les renseignements. Et du jour au lendemain, j'étais dans une assaut. Et là, ça a déboulé. Que ce soit la radio, que ce soit l'organisation d'événements, c'est parti dans tous les sens. Et je ne l'ai jamais regretté d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Isabelle Mayotte, je suis directrice générale de ChocFM depuis trois ans. Et je suis une diplômée de stratégie de production culturelle et médiatique. ChocFM, c'est la radio web de l'UQAM. Donc, on donne dans le contenu spécialisé, exclusivement web. Et ça s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire. Et on trouve des émissions musicales, des émissions de contenu, de variété, d'humour, culturel, politique, d'actualité. Il y a vraiment de tout pour tout le monde, à toute heure du jour ou de la nuit. Chaque début de session, on est en période de recrutement. Et on cherche des nouveaux animateurs. Donc, il suffit de déposer son projet et un formulaire à remplir sur le site web. Tu nous décris un peu ton concept, si tu as de l'expérience en radio ou non, le genre de musique que tu aimerais faire jouer. Et nous, dans le fond, on t'écouille là-dedans, on te forme. Puis, bingo, tu fais partie de l'équipe et les autres sont à toi. Alors, je m'appelle André-André, j'anime le Salon vert à ChocFM. Je suis animatrice en depuis trois ans. Il y a une idée de liberté à ChocFM. C'est-à-dire que tu peux présenter un concept. Et la plupart des concepts sont acceptés, du moins dans ce que j'en ai compris. Tu ne te sens pas laissé pour toi. On te forme à la console. On donne du feedback aussi sur tes émissions, sur l'animation que tu fais. Ça, c'est intéressant parce que c'est un processus où tu es toujours en train de t'améliorer en quelque part. Parce que tu le sais qu'il y a une équipe ici qui écoute toutes les émissions. Il y a des comités qui écoutent les émissions. Et que tu vas avoir du feedback. Tu peux te planter, puis c'est correct parce que tu vas pouvoir te reprendre à la prochaine émission. Puis, tu ne seras pas mis à la porte. Parce qu'on est tous une équipe de bénévoles. On est là pour avoir du fun. Je suis coordonnatrice de Cinéma Politica UQAM. Action! Je me définis comme quelqu'un d'assez dynamique, enjouiste, dans ma nature. J'aime taquiner les gens, j'aime rire. J'ai un côté très urbain, mais j'ai un côté très campagne, nature aussi qui est important pour moi. C'est comme l'autre moitié de moi, en fait. J'ai un diplôme de photographe, en fait. Donc, d'où le côté cinéma, photographie. Ça a toujours été très important pour moi. À Cinéma Politica, on touche vraiment à beaucoup de choses. Donc, c'est d'abord par la diffusion des documentaires. Donc, les gens sont invités à venir voir. C'est vraiment pour piquer la curiosité des gens, sensibiliser, même s'ils ne connaissent pas le sujet. Les réalisateurs sont la plupart du temps invités. Quand c'est possible, ils sont là. Puis, donc, il y a discussion avec le public, débat, discussion, commentaire, question. Donc, ça permet vraiment une super bonne interaction. Puis, en plus, c'est un tremplin pour les étudiants, en fait. Les étudiants en cinéma, des fois, parce qu'on présente des films qui sont faits par les étudiants. Puis, c'est un moyen de faire de la politique cinéma-politica en s'impliquant et en essayant de changer les choses. Bien, c'est ça. Ce qui est le fun avec Bécam, c'est que c'est ouvert à l'année. Donc, pour ceux qui sont téméraires et qui font du vélo d'hiver, c'est ouvert pour eux. Ils peuvent venir, c'est ouvert les trois soirs-semaines au moins. Moi, c'est Karine Côté-Germain, puis je suis membre du CA de Bécam. Moi, c'est Alexandre Fouillet. Je suis étudiant en sciences à Bécam. Puis, je me suis intéressé à Bécam l'année dernière. Puis, j'ai décidé de m'impliquer. Puis, je suis devenu sur le CA de Bécam. C'est sûr que c'est moins achalandé, des fois, l'hiver, parce que je ne veux pas, c'est une moins grande proportion des étudiants qui utilisent leur vélo l'hiver. Mais, c'est toujours, c'est une occasion pour nous de faire des formations. Puis, au pire, si tu veux, te monter un vélo à Bécam l'hiver pour l'été, tu vas pouvoir trouver ton compte si tu veux faire un vélo, des pièces neuves, même des pièces usagées. Puis, ça, Bécam, c'est un atelier communautaire de réparation de vélo. C'est pour tous les étudiants. Puis, tu vas promouvoir le vélo à l'UQAM. Bécam, c'est une initiative étudiante. C'est des étudiants en sciences qui ont commencé ça il y a quelques années au département des sciences à l'UQAM. Nous, on est là pour encourager l'utilisation du vélo. Ça fait que, oui, on est écologique. Puis, on est à deux roues. Puis, tu peux même l'être toute l'année, si tu veux, toutes les saisons. Dans le canton, on fait le marché fermier pour la première fois à l'UQAM. On est un groupe qui prône la scène d'alimentation, une alimentation abordable. Donc, on fait différentes activités. C'est Aliment d'ici, on fait partie du GRIP, qui est un groupe d'envergure à l'UQAM. On est la ferme du Saint-Propole-Roulant, qui est un organisme communautaire sur le plateau, qui fait au cœur de l'organisme un service de popole roulante. Mais ça fait plusieurs années qu'on a commencé un programme d'agriculture urbaine. Le Miel Montréal, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Puis, on gère des luchés, mais on s'occupe surtout de l'occasion du miel qui attire beaucoup le monde pour pouvoir s'attirer vers l'importance de la biodiversité. Le frixi, en fait, c'est quoi? C'est un petit marché mobile. On se promène à divers endroits, mais on reste souvent dans le même secteur. Ça a plusieurs volets. Le frixi, autant comme écologique, autant que sensibiliser pour la localité, la souveraineté de l'alimentation, puis aussi la sécurité alimentaire. Moi, c'est Mika, agriculteur à la coop Les Jardins de la Résistance. On est cinq travailleurs et travailleuses. On produit majoritairement des légumes biologiques sur des formules de panier, donc l'agriculture soutenue par la communauté. On aimerait ça que l'année prochaine, le projet continue, puis éventuellement, c'est à plusieurs semaines, d'avoir un marché récurrent comme un rendez-vous. Je m'appelle Gustavo Zamora, je suis le coordonnateur du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. Tout d'abord, la mission du Cercle des Premières Nations de l'UQAM, c'est d'être l'association des étudiants autochtones de l'UQAM, faire la promotion et la diffusion de la culture autochtone, et favoriser la rencontre et la collaboration entre les autochtones et les non-autochtones. Les soirées hors culture autochtones, c'est un rendez-vous mensuel le premier jeudi de chaque mois, où on évite un artiste autochtone à présenter une partie de sa culture. Après ça, on a une partie micro-ouvert, où d'autres artistes émergents peuvent tenter leur chance. Quelque chose qui est spécial avec le Cercle des Premières Nations, c'est qu'à différence d'autres associations étudiantes ou autochtones, n'importe qui peut faire partie du Cercle des Premières Nations, c'est-à-dire que si c'est un étudiant ou un non-étudiant, si c'est un autochtone ou un non-autochtone, il peut faire partie du groupe. Le but, c'est de mettre en valeur les cultures autochtones et créer un événement rassembleur pour que les différentes personnes d'origine autochtone, ainsi que ceux qui les aiment, puissent se réunir ensemble et se célébrer dans une ambiance festive. Une partie de la programmation concernant les soirées hors culture autochtones est disponible sur Facebook. On peut faire autre chose qu'envoyer des signaux de fumée. Bonjour, mon nom c'est Élise, je suis joueuse pour la Léquicam, qui est la Ligue d'improcentrale de l'UQAM, et je fais aussi partie du conseil d'administration. La Léquicam, en fait, on joue tous les vendredis soirs au Grimoire. C'est le bar qui est dans le Hacquin, dans le pavillon de l'Ubamaquin, près de la cafétéria. La Léquicam, de la façon que ça fonctionne, c'est que c'est quatre équipes. On a un calendrier, donc on joue toutes les semaines, mais c'est différentes équipes qui vont s'affronter. Dans le courant de l'année, on va jouer trois fois contre les autres équipes. Ce qui est le fun pour le public à la Léquicam, c'est que Bédard, c'est ce qu'il fait avec notre adage, qui est du burlesque et du drame. On essaie d'offrir un spectacle super varié, qui va justement aller du côté le plus comique possible de l'improvisation, mais aussi du côté le plus dramatique et souvent aussi des amalgames. On essaie de voyager le plus possible dans tous les univers possibles et d'offrir justement un spectacle diversifié et amusant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Elisabeth Champagne. Je suis directrice administrative pour la troupe de théâtre Tétu. Et puis c'est ça, c'est moi qui ai eu l'idée l'an passé de partir ce projet quand je suis arrivée à l'UQAM. Le but de la Tétu, en fait, c'est vraiment de monter une production par année. Donc une dizaine de personnes peuvent s'impliquer au niveau justement du jeu, au niveau aussi de la conception sonore ou d'éclairage. Également, c'est une équipe de production. Mais ce qui est le fun avec la Tétu, c'est qu'il y a vraiment une ambiance d'entraide et de solidarité. Tout le monde met sa main à la pâte justement pour produire un show de meilleure qualité possible. Évidemment, on a un public qui est étudiant, donc on veut des textes qui vont aller rejoindre les étudiants. On n'a pas peur d'aller dans quelque chose de cru, dans quelque chose justement de trash à la limite. Donc L'homme est un orignal, c'est ça. C'est en fait plusieurs scènes avec une dizaine de personnages différents qui traitent justement des relations hommes-femmes qui est très, très actuelle. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Babineau, je suis comédienne dans la pièce L'homme est un orignal et je m'occupe également des communications de la Tétu, trop étudiante de théâtre de Lucam. Je trouve que le théâtre, c'est un art qui n'est pas très viral, qui est encore super organique. On est vraiment sur un lieu, c'est un rassemblement de gens. Je trouve ça le fun de réussir à attirer des foules. Le but justement, c'est que ce soit ouvert à des gens de tous les programmes confondus. Donc on est vraiment ouvert aux propositions. C'est certain que comme on n'a que le budget de monter une production par année, ça reste que les places sont restreintes. Donc il y a des auditions qui vont être faites pour les gens qui veulent s'impliquer au niveau du jeu dès l'an prochain, dès septembre. Donc tenez-vous informés, il y a un site web qui s'en vient bientôt, notre groupe Facebook, etc. Puis justement, si vous voulez venir faire partie de l'équipe, on est vraiment très ouverts à justement avoir la relève. Parce qu'en bout de ligne, c'est quelque chose qu'on veut laisser à Lucam, la Tétu. C'est quelque chose qu'on aimerait qui se perpétue avec les années. Le camp en spectacle, en fait, c'est un concours universitaire où on invite tous les étudiants de toutes sortes de facultés à présenter un numéro artistique, que ce soit danse, chante, théâtre. Et sur, par exemple, cette année, on avait 27 participants qui se sont présentés aux auditions. Et sur ces 27-là, on a choisi 10 numéros pour le spectacle de ce soir. Donc ce soir, on a un autre groupe de jury qui vont juger. Et puis le premier prix de la soirée, il va avoir la chance d'aller à l'université en spectacle, qui est vraiment, qui regroupe en fait tous les gagnants de toutes les universités qui participent. De base, l'équipe du camp en spectacle, on est huit. Donc on est environ deux par comité. Il y a le comité financement, il y a le comité logistique, il y a le comité communication. Puis il y a aussi le comité qui gère en fait tout ça, qui est la coordination. Puis on a aussi des bénévoles. Aujourd'hui, on a environ huit bénévoles aussi qui vont nous suivre, qui sont des gens, par exemple, des programmes Strat de prod, de Stratégie de production qui tiraient les médiatiques, qui viennent se greffer à l'équipe. Donc on est une pas mal grosse équipe. Salut, moi c'est Étienne Lemieux-des-Prés. Je suis le chef de la chorale des Intrépides. La chorale des Intrépides, dans le fond, c'est le chœur pop de l'UQAM. C'est une chorale dans le but de faire chanter les gens, de faire chanter les étudiants. On ne fait pas de musique classique, on se tient seulement dans la musique populaire. Je m'appelle Anne-Christine Trudeau, je suis présidente de la chorale des Intrépides. J'ai étudié au Bécaloréat en enseignement de l'art dramatique à l'UQAM. Dans le fond, on va faire des prestations dans des lieux publics, des flash-mob. Puis on essaie de garder ça spontané, justement, de prendre des chansons qui sont assez actuelles, puis en se laissant une petite place pour prendre des chansons un petit peu plus vieillottes. Mais ce n'est pas un chœur classique. Dans le fond, la chorale des Intrépides, c'est un ensemble. C'est qu'on va avoir des gens qui vont faire des parties rythmiques, des gens qui vont faire des mélodies. C'est l'amalgame de tout ça qui fait ce qu'on fait. Vous irez écouter. Les gens qu'on retrouve dans la chorale des Intrépides, c'est des gens dynamiques qui veulent avoir du plaisir. Il y a des gens d'à peu près tous les programmes. On a des personnes en enseignement, en sexologie, en théâtre. Un peu plus de filles que de gars, mais on courtise beaucoup les gars. Donc les gars, venez s'il vous plaît à la chorale, vous allez avoir autant de plaisir que les filles. Pour les gens qui sont sceptiques face au concept d'une chorale, on n'est pas des gens qui se réunissent dans le sous-sol d'une église pour chanter le dimanche matin. On est une chorale pop, c'est-à-dire qu'on fait vivre la musique qu'on entend à la radio, puis que les gens aiment, mais avec plus de voix. On est un peu plus de voix. ...